Musique Je m'appelle Anaïs, j'ai 14 ans et on me harcèle au collège. J'en ai parlé à la maison des ados. Je m'appelle Ludivine, j'ai 15 ans et demi et je suis triste tout le temps. Je suis stressée et je suis suivie pour ça. Je m'appelle Nicolas, j'ai 17 ans et je sors de l'hôpital parce que j'ai fait une tentative de suicide. Alors non, je ne vais pas vous parler d'un projet sur le TDI mais d'un projet de serious game dédié aux adolescents en souffrance psychique. Vous me demandez ce que c'est qu'Adoker, c'est un projet co-porté par le pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de la Chartreuse et l'instance régionale pour l'éducation à la santé de Bourgogne-Franche-Comté. Ce projet a visé à co-créer avec les adolescents et les équipes médico-soignantes d'Adolia de Soins, unité d'hospitalisation complète et de jour pour adolescents à risque suicidaire élevé, un serious game pour améliorer la visibilité des parcours de soins santé mentale des adolescents du territoire. Il permettra d'améliorer l'accessibilité, la qualité et la continuité des soins pour les adolescents en souffrance psychique. À plus long terme, le projet permettra d'engager les adolescents dans une démarche de prévention santé mentale. Et concrètement, à qui ça va s'adresser ? Aux adolescents âgés de 14 à 18 ans qui sont pris en soin en ambulatoire pour faciliter leur adhésion aux soins et renforcer la prise en charge. En post-hospitalisation complète, pour prévenir une rechute dépressive ou anxieuse, voire une réitération suicidaire, il pourra être utilisé en autonomie par le patient en domicile ou en présence d'un soignant lors de médiation individuelle ou groupale. Il pourra également être utilisé en amont d'une prise en charge par l'adolescent comme outil de médiation vers le soin. Il pourra également être utilisé hors soin, par exemple au milieu scolaire ou au milieu médico-social comme outil de prévention. Allez, je vous donne l'écran en ligne du Game Concept. Le jeu se situera dans un archipel d'îles imaginaire touché par un changement climatique accéléré. Le compagnon du jeu, un animal de compagnie, guide le joueur vers les gardiens des îles dotés d'une sagesse ancestrale sur un aspect différent du bien-être. La quête des différentes techniques des gardiens des îles permettra d'inverser les effets du changement climatique. Chacun d'entre eux aura un point fort qui est une compétence psychologique à acquérir. Le rôle de l'animal de compagnie est de guider l'expérience du joueur en l'encourageant et en le valorisant. L'utilisateur apprend à naviguer dans l'univers du jeu. Il développe des compétences en interagissant avec les animaux totems et en réalisant leurs techniques. Le joueur peut visualiser sa progression dans le jeu et gagne au fur et à mesure qu'il pratique des actions, des récompenses. Avec ces récompenses, il pourra personnaliser son avatar et son animal de compagnie. Quels seront les ingrédients thérapeutiques ? Il intégrera des outils de psychoéducation, des exercices pour diminuer le stress, l'anxiété, les symptômes dépressifs, via des techniques psychocorporelles, des outils TCC ou encore des pratiques de psychologie positive pour renforcer les facteurs de résilience. Il intégrera également des activités pour améliorer les compétences psychosociales des jeunes, également des outils d'auto-évaluation et des ressources disponibles en français.